On va parler des Balkany. Eh oui, on va re-reparler des Balkany, puisque hier, Patrick Balkany a quitté la prison de la santé pour des raisons médicales, ce qui a donné lieu à un ouragan médiatique toute la journée, un direct de plusieurs heures sur les chaînes d'info en continu, un dispositif exceptionnel avec mototaxi pour suivre la voiture jusqu'à la mairie de Levallois-Péret, de multiples déclarations d'Isabelle Balkany face caméra et de multiples déclarations de Patrick Balkany par téléphone. Bref, on ne parle à nouveau que des Balkany, et donc, on les a écoutés. Mon mari est extrêmement fatigué, il est épuisé. Épuisé. Je ne l'ai évidemment jamais vu comme ça. Il est d'une maigre récouvantable, il est surtout extrêmement faible. Quand vous êtes obligé d'écarter les jambes pour marcher, parce que sinon, vous vous sentez tomber. Il a fallu tout ça pour qu'il y ait une expertise médicale, et je vous assure que si vous lisez l'expertise médicale, vous verrez qu'elle est totalement flippante. Alors, bon, soyons clairs, que Patrick Balkany soit fatigué, qu'il soit malade et qu'il ait passé un moment terrible en prison, qu'on puisse avoir de l'empathie pour lui, c'est indiscutable. Mais au-delà de ces réalités, dans les extraits que vous venez d'entendre, il y a aussi un peu de rhétorique. Notamment dans le travail sur les hyperboles, c'est-à-dire sur les exagérations volontaires du discours. Ça se repère dans les adjectifs, une maigreur épouvantable. Dans les adverbes, une expertise totalement flippante. Et dans les superlatifs, une fatigue jamais vue. L'objectif, ça n'est pas seulement de susciter notre empathie, c'est également de forger de l'image, de créer de l'image, en l'occurrence, en nous présentant Patrick Balkany comme un vieillard inoffensif. Et ce n'est pas tout. À côté de ces déclarations, on a aussi d'autres choses un peu plus inattendues. Je pense séance de serpillière ce soir parce que je pense que nos trois toutous vont être tellement contents de le voir qu'il va falloir essorer quelques pipis. Je suis très inquiète parce qu'ils mangent le plus facilement. En ce moment, ce sont des miel pops avec du lait. Et je ne sais pas si mon petit-fils ne les a pas tous mangés de la maison la dernière fois qu'il est venu. Je vais m'occuper de lui, je vais le border, je vais le câliner. Aujourd'hui, il est très, 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 très fatigué. Donc, direction Dodo. Perso, moi aussi, quand je rentre chez moi, des fois, j'ai un chien qui fait des pipis. Alors, certes. Et les miel pops, ben voilà. Mais tu n'es pas Patrick Balkany. Je suis Patrick. Ici, c'est intéressant parce qu'Isabelle Balkany déploie tout un chant lexical de l'enfance. Elle va border et câliner son mari. Il mange des miel pops. Il va au dodo. Il est attendu par ses toutous qui font des pipis. Et là encore, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Quand vous avez une telle régularité chez une politique chevronnée, ça n'est pas du hasard, ça n'est pas de l'enthousiasme, pas uniquement, c'est de la rhétorique. L'objectif, c'est le même, finalement. Continuer à forger de l'image, mais cette fois-ci, en renvoyant Patrick Balkany à l'image d'un jeune enfant. C'est-à-dire, nous amener à penser à lui non plus seulement comme quelqu'un d'inoffensif, mais au-delà, comme quelqu'un d'innocent. Innocent comme un enfant. Alors, est-ce qu'on peut leur reprocher cette tactique politique ? Eh bien, je ne crois pas. Au fond, les époux Balkany jouent leur partition, ils ont bien raison, en profitant d'un cirque médiatique qui, lui, est totalement démesuré. Nous, notre travail, c'est de nous souvenir que Patrick Balkany est sorti de prison pour des raisons médicales et non pas judiciaires. Lui et sa femme restent condamnés pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. C'est précisément ce qu'ils essayent de nous faire oublier. Moi, mon travail, Clément, c'est de rappeler que je n'aime pas faire de l'humour sur la santé des gens et qu'évidemment, on n'oublie pas la santé de Patrick Balkany. La santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada